Hello les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Alors, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. Imaginez un monde où chaque moment de votre vie est accompagné d'un compagnon silencieux, toujours prêt à vous informer, vous dévertir ou même vous égarer. Non, ce n'est pas un ami imaginaire, mais bel et bien les écrans qui peuplent notre quotidien. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de cette fascinante révolution numérique, tout en dévoilant le visage moins reluisant de l'addiction aux écrans. Préparez-vous car notre voyage pourrait bien changer votre façon de voir votre smartphone ou votre ordinateur. Mais avant de nous lancer, posons-nous la question essentielle. Comment sommes-nous passés d'une utilisation modérée à une véritable dépendance ? La réponse, mes amis, réside dans un voyage à travers le temps. Il nous amène donc à revisiter les origines de cette révolution numérique. Les précurseurs, tout commence dans les années 1970 avec les premiers ordinateurs personnels. Ces machines, bien que révolutionnaires, étaient loin de l'omniprésence actuelle des écrans, ça c'est sûr. Elles ouvrent cependant la voile informatique accessible au grand public. Mais avec l'avènement du smartphone, la véritable bascule se perd donc en 2007, année du lancement du premier iPhone. Ce moment marque le début d'une nouvelle ère où l'Internet, les médias sociaux et le divertissement tiennent dans la paume de notre main. Les smartphones ont transformé notre manière de vivre, de travailler et de nous connecter aux autres. L'impact au-delà de la technologie, si les écrans ont enrichi notre quotidien de mille façons, ils ont aussi révélé une tendance à l'excès, l'addiction aux écrans est devenue une préoccupation mondiale avec des répercussions sur notre santé mentale, notre sommeil et sur nos relations. Des études pointent vers une augmentation de l'isolement, de l'anxiété et de la dépression liées à une utilisation excessive. Du réveil matinal avec l'alarme du téléphone, en passant par les mails du travail sur l'ordinateur, jusqu'aux soirées Netflix et aux défilés sans fin sur les réseaux sociaux, nos écrans sont devenus des extensions de nous-mêmes, des fenêtres ouvertes sur le monde, mais aussi des caches dorées. Et là, le piège se referme. Notifications, likes, messages instantanés, l'adrénaline du numérique coule dans nos veines. Une étude récente montre que le simple fait de toucher son smartphone réduit notre capacité à se concentrer. Une autre révèle que 50% des gens préfèreraient plutôt se briser un os que de perdre leur téléphone. Alors, c'est dramatique, non ? Mais tellement révélateur. Alors, pourquoi cette addiction ? Les écrans, nos amis fidèles, nous offrent une échappatoire, un contrôle sur une réalité parfois trop dure à affronter. Ils nous promettent l'immortalité numérique, une présence constante dans le flux incessant de l'information, mais à quel prix notre attention fragmentée, notre solitude amplifiée et notre capacité à vivre l'instant présent diminuée. Comment alors profiter des bienfaits des technologies sans en devenir esclave ? La réponse réside peut-être dans la sagesse et la modération. Aristote disait « tout est une question de mesure ». Et si la clé était là, dans l'équilibre, utiliser la technologie non pas comme une béquille, mais comme un outil. Se octroyer des moments de déconnexion pour se reconnecter à soi-même, aux autres et aussi à la nature. En somme, notre voyage à travers l'histoire des écrans nous montre qu'ils sont à la fois une porte ouverte sur un monde de connaissances et une source potentielle de déséquilibre. Il est temps de réécrire notre relation avec la technologie en privilégiant un usage conscient et mesuré. Et si on s'invitait à expérimenter une journée par semaine sans écran ? Qui sait, peut-être découvrions-nous un nouveau hobby, ou mieux encore, on se reconnecterait à nous-mêmes et à nos proches. Et souvenez-vous, avant que les écrans ne prennent tant de place dans nos vies, l'humanité a trouvé le chemin des étoiles, la beauté dans l'art et la vérité dans la philosophie. Peut-être est-il temps de lever les yeux de nos écrans pour découvrir le monde. Et si vous vous perdez sans GPS, rappelez-vous que se perdre est aussi une façon de se retrouver. Partagez vos pensées dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ne rien manquer de l'aventure tech. C'était Stéphane, prenez soin de vous et de vos proches, salut.